MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de de ce mois de novembre, le Soleil règne sur le Zodiac depuis le Scorpion. Et c'est un signe ami, il faut bien le savoir, vous avez des affinités avec le Scorpion déjà, et ensuite bon, vous pouvez lui prendre quelques-unes de ses qualités. C'est important parce que vous avez, comme nous tous, vous avez du Scorpion en vous, et le Scorpion que vous avez en vous, eh bien il est très utile pour tout ce qui est vos projets, vos amitiés, vos espoirs, enfin vous voyez tout ce qui peut concerner le futur, l'avenir, mais aussi évidemment l'entraide et la solidarité. Donc c'est un mois où vous allez peut-être devoir ou le faire de vous-même, tendre la main à un ami, être solidaire, le soutenir, peut-être dans un combat qu'il mène, en tout cas ce sera au premier plan pour certains. Maintenant le côté projet, bon, vous êtes, il y a de la méfiance chez le Scorpion, donc c'est pour ça que vous êtes tellement, vous le Capricorne, toujours vous vous emballez pas, vous êtes, vous faites les choses progressivement, vous construisez, et le Scorpion peut vous aider à construire, à ne pas vous emballer, d'ailleurs vous n'êtes pas un signe qui s'emballe facilement comme votre voisin Sagittaire. Alors justement j'en viens au Sagittaire qui va être, qui va dominer le ciel à partir du 22 à 16 heures, le soleil rentrera en Sagittaire, et sera dans l'ombre de votre signe. Donc là c'est un petit peu, un petit peu moins de vitalité, un petit peu moins de force, comment dire, d'influence sur les autres, mais bon, vous vous rattraperez d'une autre manière, parce que de l'influence sur les autres, vous en avez naturellement, simplement par votre présence, parce que vous avez une présence en général assez forte, bon vous êtes un petit peu fermé, et c'est vrai qu'avec le soleil en Sagittaire, vous pourriez être un peu plus, encore plus fermé que d'habitude, étant donné que c'est votre secteur 12, et c'est un secteur qui peut isoler, mais s'il y a isolement il sera volontaire, ce sera vraiment parce que vous aurez besoin d'être seul. MUSIQUE On en vient à Mercure maintenant, et qui est elle aussi en harmonie avec vous, puisqu'elle est également en Scorpion, mais elle a un petit problème, elle est rétrograde. Alors elle gère votre vie quotidienne, tous ces détails que vous devez affronter tous les jours, mais bon, dans un, comment dire, quand vous vous lancez dans quelque chose, voilà, quand vous avez une idée, quand vous voulez aider quelqu'un, on est encore dans une ambiance d'entraide avec Mercure en Scorpion, mais vous vous laissez peut-être arrêter par certains détails, ou par l'attitude même, de la personne que vous voulez aider, et que vous trouvez, bon, quand même un peu gonflé, parce que vous lui avez proposé votre aide et qu'il ou elle vous fait des remarques. Par exemple, ça peut être ça, comme ça peut être mille autres choses. Disons que jusqu'au 20, Mercure est rétrograde, et que du côté des relations avec les autres, et surtout des relations professionnelles, il y a quelque chose qui peut ne pas tourner totalement rond. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que le mieux, c'est de ne rien attendre de la personne que vous allez aider, de vous dire je fais ça d'une manière, bon, généreuse, gratuite, et il faut vous dire aussi que plus on fait les choses comme ça de manière généreuse et gratuite, plus ça nous revient en positif, et ça vous reviendra à un moment ou à un autre, donc en positif. alors Mercure deviendra direct le 20, ce qui est quand même assez tard dans le mois, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, les petits problèmes que vous avez pu rencontrer avec ceux que vous vouliez aider, ou à cause d'une personne de votre entourage proche, d'un frère, d'une soeur, eh bien, bon, je pense que vous les réglerez assez rapidement parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, quand vous vous y mettez, vous êtes vraiment assez direct, alors là vous prendrez des précautions parce que Mercure est en Scorpion, mais il n'empêche que vous vous direz ce que vous avez à dire et ce que vous pensez surtout. On va parler d'amour maintenant avec Vénus qui se trouve malheureusement dans votre maison 12 en Sagittaire quasiment tout le mois. Bon, pour vous consoler, à la fin du mois elle rentrera dans votre signe, on en reparlera le mois prochain, donc pour l'instant elle est en Sagittaire, donc est-ce que ça veut dire que vous aurez plutôt envie d'être seul, tranquille, qu'on vous fiche la paix? Bon, c'est une interprétation possible de la Vénus en Sagittaire, mais vous pouvez aussi, comment dire, si vous êtes en couple, vous replier un petit peu trop sur vous-même et entendre votre chéri vous dire que vous n'êtes pas assez communicatif, que vous n'êtes pas... montrez pas assez vos sentiments. Alors je sais bien que ça vous demandera des efforts parce que vous n'êtes pas dans ce... cet état d'esprit, mais essayez quand même de montrer un petit peu vos sentiments. je vous dis pas de déborder de romantisme parce que ça n'est pas trop dans votre nature, ou alors d'une manière très cachée, ce qui est possible, pourquoi pas? Peut-être que vous avez honte d'être romantique alors que c'est dommage, mais bon, en tout cas essayez de faire l'effort de montrer ce que vous ressentez. Si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu, mais c'est vraiment pas du tout certain non plus, que vous ayez des sentiments un petit peu secrets pour quelqu'un qui n'est pas au courant de ce que vous ressentez et qui... comment dire, que vous regardez comme ça de loin en vous disant j'aimerais bien être avec lui ou avec elle, mais vous ne faites rien pour. Cette Vénus en Sagittaire, alors que c'est un signe quand même de feu actif, elle vous rend plus passif, elle vous rend... peut-être que vous ne vous trouvez pas assez bien pour cette personne, il peut y avoir un... vous pouvez vous juger être un peu trop dans le... sévère vis-à-vis de vous-même, parce que vraiment, bon, qu'est-ce que vous risquez à envoyer des signaux si jamais... à moins que cette personne soit complètement inaccessible parce que... parce que il ou elle est avec quelqu'un d'autre. MUSIQUE On termine avec Mars, planète d'activité, d'action, de décision, de forme aussi. Donc Mars se trouve en balance, elle est tout en haut de votre ciel, ça indique pour le troisième décan qu'il y a un petit obstacle à dépasser, très vite, dans les... vraiment dans les premiers jours du mois. Disons que vous allez vous trouver face à quelqu'un qui sera un petit peu inflexible et qui ne voudra pas vous dire oui à quelque chose que vous lui demanderez, ça se passera probablement au travail, mais ça peut aussi être un parent qui vous mène la vie dure, surtout si vous avez ce parent en charge. Donc vous voyez, il y a toujours plusieurs interprétations à un aspect, c'est difficile de choisir et de tomber sur la bonne interprétation. Après sa dissonance avec Pluton, Mars ne vous embêtera plus vraiment, simplement faites attention à ne pas... Comment dire... Vouloir être le calife à la place du calife, c'est-à-dire à prendre la place d'un supérieur, à donner des ordres à gauche, à droite, même si vous trouvez que le supérieur en question fait mal son boulot, c'est son problème, ça n'est pas le vôtre. Après le 19 mars entrera en Scorpion et sera en harmonie avec vous, depuis votre secteur des projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, projets, espoirs, entraide aussi. Donc vous serez peut-être très actif pour une association d'entraide, pour un club ou alors pour une personne qui aura besoin de votre secours pour quelque chose de précis. Mais bon, c'est une bonne configuration, même pour progresser dans votre boulot, parce que Mars va être opposé à Uranus, mais Uranus est en bon aspect avec vous. Donc je pense que ce sera une période dynamique et active. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020. N'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr ou sur le Figaro TV magazine, ou encore vous pouvez appeler le 32 10. À très vite ! Sous-titrage ST' 501